D'erre là où se trouvait il y a peu l'économiste belge, inventeur du concept d'économie bleue, Gunther Paoli a signé son dernier ouvrage consacré au Royaume, le modèle Maroc, accessible gratuitement sur Internet, propose une approche pour le moins originale. L'auteur, grand défenseur du développement durable, y expose des expériences novatrices qui pourraient permettre à notre pays de tirer profit de certaines de ses richesses et s'est optimisé quelques-unes de ses ressources naturelles, notamment dans les régions du Sud. Et Gunther Paoli qui est à mes côtés dans le Fossoir Weekend, bienvenue, vraiment ravi de vous accueillir. Alors dans votre ouvrage, c'est celui-ci, vous considérez que le Maroc est à un tournant. Qu'est-ce qui vous fait dire que le Royaume est justement prédisposé à concrétiser son nouveau modèle de développement ? Parce que le Maroc est un pays des jeunes. Vous avez une jeunesse qui est quand même plein d'énergie et ça ne peut pas que les jeunes cherchent leur futur à l'extérieur du pays quand il y a tant de ressources à l'intérieur. Raison pour laquelle j'ai voulu faire le livre pour quand même décriver les immenses opportunités dans le pays. Vous plaidez également pour le recours à une approche novatrice dans cet ouvrage qui est absolument magnifique et d'ailleurs qui est, je le répète, gratuitement accessible sur Internet. Et parmi les voies envisagées, il y a celle du développement du papier de pierre. Le papier de pierre dont est constitué cet ouvrage et quand on le touche, effectivement, on sent la différence. Quelles pourraient être les retombées pour l'économie marocaine ? Alors quand vous avez une mine comme les mines de phosphate, vous avez stérile. Le stérile, c'est ce qui ne sert plus à rien et on fait des collines avec. Au lieu de faire des collines, on va le triturer très fin, une poussière. Cette poussière, 80%, on le mélange avec 20% de polyéthylène. On mélange les deux et avec une extrusion, avec l'air, on fait des films. Et ça veut dire qu'on va doubler les chiffres d'affaires et tripler l'emploi des mines grâce à l'usage de tout ce qui est disponible dans ces mines de phosphate. Vous avez des approches particulièrement surprenantes hier à Dakhla. Vous avez parlé de cette technique de pêche à travers des bulles d'air. Racontez-nous. J'avais le grand honneur de quand même parler avec les étudiants, le vali, le président de la région d'Akhla. Et je leur ai surpris avec cette nouvelle qui n'est pas une nouvelle parce que depuis plus d'un million d'années, les baleines et les dauphins font la pêche avec des bulles d'air. Ils créent des rideaux de bulles d'air et les poissons sont vraiment rattrapés là-dedans. Sauf les femelles, grosses ventres, les femelles avec les bébés dans leur ventre, puissent s'échapper et comme ça, on fait la pêche tout en assurant que la nouvelle génération soit mise dans l'eau. Extraordinaire. Dans ce modèle Maroc, vous mettez également en relief les terres fossilifères, riches en fossiles, du sud du royaume. Comment faudrait-il, selon vous, les valoriser ? Vous voyez que le marché de l'art est un marché en pleine explosion. Si vous souhaitez acheter un tableau de Renoir, un grand tableau de monnaie, eh bien, vous devez vous réserver quand même un budget de quelques centaines de millions. De l'autre côté, il y a un deuxième marché en pleine explosion, c'est le marché des dinosaures. Ce sont ceux qui ont connu quand même les grands films des dinosaures et tout d'un coup, maintenant, avec la richesse à qui, ils achètent quand même des fossiles. Le Maroc est un des pays qui est un merveille pour la trouvaille des fossiles. Je sais qu'aujourd'hui, on a protégé l'exportation, mais il faut les valoriser parce que ce sont des arts et des métiers, la reconstruction. Et si vous avez des mines de phosphate et vous creusez ces terres-là, eh bien, vous allez trouver beaucoup de fossiles avec une valeur à l'étranger. Et vous préconisez enfin de valoriser également l'histoire, et notamment du côté de Tarfaya, une approche ludo-éducative, pour laquelle vous plaidez, autour du patrimoine et de l'héritage laissé par Antoine de Saint-Exupéry. Comment est-ce que vous imaginez cela ? Alors, s'Antoine de Saint-Exupéry arriva avec cet avion breguet en 1927, il décrit qu'il se retrouve entre deux déserts, le désert Sahara et l'Atlantique. Et entre les deux, il faisait l'exercice avec son avion en atterrissant, en démarrant dans les dunes. Il trouve des pierres noires. Et ces pierres noires étaient des météorites. Et tout d'un coup, toute une histoire est née. Le Petit Prince. Le Petit Prince est né à Tarfaya, et en 2027, c'est le centenaire, et je trouve que c'est une grande opportunité pour rassembler le monde autour du sud du Maroc. Merci infiniment, Gunther Paoli, d'avoir été avec nous ce soir dans Infossoir Weekend. Et je rappelle que vous êtes l'inventeur de ce concept qui est en vogue aujourd'hui, qu'on appelle l'économie bleue, et cet ouvrage, le modèle Maroc, disponible, vous le voyez, en trois langues, français, arabe et anglais. Merci encore. Merci à vous. Pour être en notre compagnie.